Écoutez, ce matin, on est à vous, au matin d'été, de Grigio Merner, président François Hollande. Et astrologiquement, le mandat de François Hollande a été coupé en deux, parce qu'il a été élu en 2012 en phase solstitiale, phase éclatiale, et puis en phase, donc, de conflit social. Et en 2015, on est passé en phase solstitiale, avec notamment le Bataplan, etc., et donc là, on est dans le drôme du terrorisme. Et le terrorisme, c'est un danger extérieur. On n'est pas dans le domaine de la guerre civile, de la ville des classes. On est dans la société, 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 et il y a un ennemi extérieur. Et Hollande, on n'a dit qu'actuellement, on n'est pas face à un terrorisme extérieur, mais à un terrorisme intérieur. C'est là qu'on est en phase d'équilibre ça actuellement. Avec l'histoire de Naël, abattu par un policier, etc. Donc, on voit bien qu'il y a cette alternance de périodes équilibrées sociales. Macron est un cas intéressant aussi, parce que le mandat de Macron a été notamment affecté par l'affaire du Covid. Et la Covid, c'est une affaire externe. C'est un danger externe, ce n'est pas un danger interne. On va discuter du monde. Et donc, on est en phase de la solstitiale. La solstitiale est plus facile à gérer et à reprendre, parce que c'est un élément étranger. Et donc, il va souder le pays face à l'étranger, face à la menace étrangère. Le Covid est une menace étrangère. Alors que la phase externe, c'est une menace interne. C'est une menace des quartiers, c'est la menace de l'éthrogénité sociale, des inégalités sociales. Ça, c'est la phase équinoxiale. C'est une menace acheté, c'est une menace étrangère. Merci.